Je dis pas que vous parlez beaucoup, hein, mais vous avez un bon bébé, hein. Si, putain, mais si, non, non, je parle trop. Eh, magnifique, magnifique, magnifique robe. Merci, bonjour Thierry. Talia peut se faire du souci, là, je vais te dire. Non, pas. Ah, si, si, il y a du monde, là. Non, 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 mais ça, en fait. Alors, Clément Dien, c'est dit, voilà, je viens chez Ardisson, il va me parler de cul. Pas du tout. On va parler de tes nichons. Comment ça va, tu es magnifique, c'est de qui, cette robe-là ? C'est Viviane Westwood. Ah, bah, bien sûr. C'est chouette, elle fait des trucs. C'est la première fois que je porte une robe qu'elle m'a prêtée, et tout, enfin, elle, enfin, les personnes qui travaillaient pour elle, et tout, et je la remercie beaucoup, parce que c'est vraiment... Bah, nous aussi, on remercie Viviane Westwood. Alors, Clémentine, est-ce que votre père regarde ? Oui, non ? Bah, oui, forcément, non, mais bon, il m'a dit, quand Thierry Ardisson te demande des choses sexuelles, ma chérie, dis-lui que c'est des choses intimes, que tu n'as pas forcément à partager avec tout le monde, c'est-à-dire, mais bon. Oui, parce qu'il n'aime pas, il n'aime pas quand vous parlez de ça, votre père. Non, mais il n'y a pas que lui, quelquefois, des amis, enfin, bon, je ne sais pas, mais j'ai la trouille, c'est bizarre, hein, ce soir, c'est... Pourquoi ? Je ne sais pas. Parce que vous avez... votre émission, elle a... elle s'est épanouie, quoi, d'un côté, c'est vrai, elle est... Je ne trouvais pas qu'elle a un peu copié, mon émission. Je vais m'envoyer, je vais inviter en même temps, hein, oui. Ça veut dire qu'elle est bonne, qu'elle est copiée. Bien, alors justement, on va rester sur votre père, parce qu'il travaillait à la télé, il était rédacteur en chef pour TF1, et c'est un type très intègre, votre père, il était très choqué par les mœurs de la télé, et vous dites souvent, il rentrait malheureux le soir à la maison. J'ai ce souvenir-là, oui, quelquefois, pas tout le temps, mais... Pas tout le temps, mais des fois, quoi. Et qu'il était un peu déchiré par... Oui, et puis, ce n'était pas quelqu'un qui reconstituait l'actualité pour que ce soit plus sensationnel, plus dramatique, et tout ça. Voilà, à la méconnette, quoi. Oui. Et alors, vous dites, vous, suite à toute cette expérience que vous avez vécue avec votre père, vous dites, la télévision est un métier monstrueux, ou être malhonnête n'est pas grave. Oui, enfin, je ne sais pas, ça doit être difficile de rester vraiment intègre, de faire vraiment ce qu'on veut, sauf quand on est libre. En même temps, c'est du spectacle, mais c'est vrai qu'on essaye de dire la vérité. Combien d'amants, c'est la... Bien, alors, vous, vous avez fait beaucoup de concessions dans votre carrière pour y arriver. Ben non, pas assez. Pas beaucoup. Ben sinon, je ferais du cinéma, je sais pas. Non, non, je veux dire, je m'en fous, c'est pas grave. Alors, au début, pourtant, vous avez accepté très facilement de changer de nom, non, quand vous êtes arrivée à Radio 7. Oui, je m'appelle Myriam, en vrai. Ben ouais, Patrick Meyer vous a demandé de vous appeler Clémentier, vous avez dit oui tout de suite, il n'y avait pas de problème. Oui, parce que c'était pour... parce que je rigolais, il disait... Là-dessus, vous avez été assez... Oui, je m'en foutais, je vous l'étais actrice. Voilà. Et heureusement, vous n'avez pas gardé le nom que Benex vous avez donné dans 37.2. Vous vous souvenez du surnom de Benex ? Non, je sais plus. C'était quoi ? Non, je le dirais pas. En général, dis ça, c'est que tu vas le dire. Non, non, je dis ça à chaque fois. Bonwina ? Porcinette. Ah, pardon. C'est un autre. C'est sympa. Ça va. Oui, mais bon. C'est sympa, porcinette. Non, alors, vous étiez au départ prête à faire certaines concessions. En tous les cas, changez votre nom assez rapidement. Et puis après, non. Et puis après, c'était fini. Par exemple, quand Yves Montand vous a sauté dessus au standard de Radio France. Pour moi, le sexe est lié à l'amour. Donc c'est quelqu'un qui vous drague comme ça. Mais en plus, je respecte, c'est un homme absolument génial. Mais après, vous admirez une espèce d'image. Vous savez, quelqu'un de... Et puis après, vous voyez que c'est un homme. Enfin, je veux dire, il a... Il vous a dit qu'il pouvait vous aider ? Oui, oui, ben oui, parce qu'il voulait... Je peux t'aider, petite. Oui, mais bon, ça serait ça. Je peux t'aider, petite. Et puis en fait, il y avait une bite dans la tête ou quoi ? Oui, mais ça, c'est fréquent. Enfin, c'est fréquent. Tous les mecs. Un jour, j'ai dit un truc. Je vais juste rétablir quelque chose. J'ai dit un truc très vulgaire, très grossier. C'est pas chez moi. Parce que c'est pas le genre de l'émission. J'ai dit... Bon. Je vais me faire un peu engueuler. C'est pas grave. Je me suis dit qu'il fallait sucer des bêtes pour arriver dans le cinéma. Oui. Ce que je voulais dire par là, c'est que moi, je n'ai pas fait ça. Ah ! Et je pense qu'il est tout à fait déplacé que ce soit... Enfin, avec ça, qu'on doive... Enfin, que ce soit grâce à ça qu'on arrive à faire du cinéma. Enfin, c'est pas que grâce à ça. Vous avez dit ça et les gens ont cru que c'était... Vous parliez pour vous, en fait. Alors, vous parliez pour les autres. Voilà, c'est ça. Ben oui. C'est rétabli ce soir devant des millions de gens. Non, en fait, sérieusement, votre refus des concessions, Clémentine, vous a mis dans une position assez marginale dans le métier, finalement. Oui, c'est pas génial. Hein ? Non, oui. En fait, ça a commencé à l'école. À l'école, vous dites, quand vous en parlez de cette période, vous dites, déjà, j'étais trop grande, trop encombrante, avec un nez de boxeuse, alors que je rêvais d'être diaphane et névrosée. Oui, j'avais envie d'être, je ne sais pas, jolie... Enfin, fine, vous voyez, je ne sais pas, une fille. Vous êtes très jolie, arrêtez. Oui, non, mais alors, merci. Non, mais vraiment. Mais maintenant, d'abord, je suis une femme, vous voyez ? C'est-à-dire que j'étais une femme avant d'être... Je n'ai jamais été une jeune fille, vous voyez ? Ah, oui. C'est pour ça que... Enfin, j'ai raté le conçage. Vous avez été formée très jeune, racontez-moi. Non, parce que Maywell, on a parlé de... Elle, c'était 9 ans. 8 ans. Non, pardon. Et alors, vous dites, c'est la même chose aujourd'hui, parce que dans ce métier, aujourd'hui, je me sens souvent un peu au fond de la classe, près du radiateur. Oui, oui, vraiment, oui. En ce moment, au cinéma, je... Oui, je comprends pas. Je vous jure, je... Non, mais bon, c'est pas grave, parce que je suis vraiment heureuse, en ce moment, parce que j'ai deux événements dans ma vie... On va en parler, oui. Non, non, mais je ne sais pas. Il y a une caisse de théâtre et un disque, oui. Voilà, et ça, c'est... Mais c'est le pied. Mais il y a des moments où, il y a un an, je tapais des crises de cafards terribles. Vraiment, mais... Parce que je ne comprenais pas. Mais bon, c'est pas grave, ce que je vais vous dire. Le public, je ne sens pas... Des fois, vous êtes un peu démesurée, c'est... Non, vous ne trouvez pas ? Mais oui, mais enfin, merde ! C'est votre façon de faire les choses à fond, Clémentine. Si je l'avais su plus tôt que j'étais comme ça, que ce serait comme ça, j'aurais peut-être plus vite fait mon chemin toute seule. Vous voyez, sans... Et puis peut-être... Peut-être que vous auriez été plus mystérieuse, un peu comme Catherine Deneuve, très comme ça... La fille qui dit rien, voilà, comme ça, voilà. Je parlais doucement, tout ça. Non, vous êtes très marginale, en fait. J'ai lu dans un journal que vous passiez votre temps dans les boîtes gays. J'aime beaucoup... Est-ce qu'il n'y a pas de vous mariée, là ? C'est quoi, cette histoire, Clémentine ? Mais je ne sais pas pourquoi j'aime les boîtes gays. Pourquoi vous aimez les boîtes gays ? Je ne sais pas parce que je me sens... Je me sens, en fait, libre. Parce que j'ai l'impression qu'il n'y a pas tous ces trucs... Alors, la drague, et puis le machin, et puis... Non, mais... Oui, mais quoi que... Oui, bien, non, alors, donc... Pourquoi Clémentine Sellerier n'est pas mariée ? Pourquoi n'est-elle pas mariée ? D'abord, bon, elle passe beaucoup de temps dans les boîtes gays, on vient de le dire. Et puis, c'est vrai... Non, c'est vrai que vous faites une idée très midi-nette du mariage. Complètement. C'est monstrueux. Hein ? L'atroce. Comment ça se fait, ça ? Ah ben ça, je ne sais pas. Il faudra demander. Je ne sais pas. Oui, pour moi, c'est le truc absolu, passionnel. Tous les gens qui me disent... Oui, mais... Bon, je suis très entière, forcément, donc... Ils me disent... Mais c'est impossible, la passion... J'en dis absolument... Enfin, ça ne m'intéresse pas, ce genre de discours. Je ne suis pas... Je n'ai pas l'impression d'avoir... Je n'en suis pas là, hein. Enfin, je veux dire, je n'ai pas... Mais je crois qu'il y a... Mais vous comptez quand même vous marier un jour, quand même. Ah, je veux me marier. Ah bon ? Ah oui, je veux me marier un jour. Vous annoncez un appel, là ? Non, pourquoi ? Vous cherchez quoi ? Non, mais vous cherchez quoi comme type d'homme ? Oh, putain ! Je peux exprès, oh ! Non, mais... Je peux exprès, oh ! On a marié... Vous savez qu'ici, on a marié la Rousseau, hein. On a marié la Rousseau. Je sais, j'ai entendu ça. Non, non, mais la Rousseau est venue ici un jour désespérée. Elle n'avait plus de Jules, tout ça. Et on a lancé un appel. Elle a trouvé Fabrice, quoi. Fabrice, mais qui de... La classe, ou... ? Non, Fabrice. Celui qui habite à Chine-Mazarin. Fabrice. Je ne connais pas. Je ne suis pas... Non, non. Alors, il y a un truc que vous ne supportez pas aussi, c'est l'enterrement de vie de jeune fille. Non, mais cette idée... Cette idée qu'on arrête de rigoler comme ça. Non, non, mais l'idée, de toute façon... Alors ça, l'idée d'enterrer quelque chose pour se marier. Est-ce que vous imaginez tout ça abominable ? Et alors, moi, si je me marie, je n'aurai plus de jeune fille, déjà, pour commencer. Mais je veux dire, je... Non, mais je me sentirais vierge et pure pour l'homme que j'aime. Que c'est joli ! Que c'est beau ! Alors, il y a un problème. Moi, j'ai trouvé, en fait, pourquoi vous ne mariez pas. C'est parce que vous refusez d'assister au mariage. Ça vous fait chier, les mariages. Oui, je ne sais pas. Vous savez que c'est dans les mariages, les statistiques le prouvent, c'est dans les mariages qu'on rencontre les gens avec qui on va se marier. Ah, mais il faut que j'y aille ! Autre cause de votre marginalité, l'éclectisme de vos activités. Vous dites, je n'ai pas de carrière, ce que je fais, c'est ma vie. Je ne vois pas pourquoi il faut réduire. Vous dites, le théâtre, pour moi, c'est sacré. Oui, c'est sacré parce que c'est un endroit, c'est une bulle. Et c'est un endroit, il y a des moments où je n'ai envie que d'être là. En dehors de mes enfants, je ne peux pas faire la plaintive, mais en dehors de mes enfants, en fait, il n'y a que là que je suis bien. Vous réfugiez dans ce cocon ? Oui, dans le truc bidon. Vous savez comment on fait avec les mains, là ? Comment ? Comment on fait avec les mains ? Donc voilà, vous interprétez Madame Sangène. C'est une pièce de Victorien Sardou. Là, c'est la version de Pierre Laville, mise en scène par Alain Saxe. Alors, elle a vraiment existé, cette Madame Sangène. C'est le mélange de deux femmes qui existaient. Il y a la femme du maréchal Lefebvre, ex-blanchisseuse, qui a été d'une fidélité sans faille à son mari et à Napoléon. Et puis, une fille de Pontoise aussi, qui s'appelait vraiment Madame Sangène. C'est plein d'enfants aussi. Donc, on a mélangé les deux. Alors, le rôle a quand même déjà été joué par Réjeanne, Miss Tinguette, Jeanne Sourza, Sophie Desmarais, Arletti et même Sophia Loren. Oui, aussi. Qui a interprété le rôle au cinéma. Oui. Alors, au départ, vous, vous trouvez l'idée un peu trop évidente. Oui, je ne voulais pas. Et puis, c'est quelqu'un qui a compté dans ma vie qui m'a dit, qui m'a dit, tu es folle. Et tout d'un coup, j'ai eu un peur. Je me suis dit, oui. Et donc, j'ai appelé mon agent, Laurent Grégoire, que tu es un ami. Et puis, voilà. Et puis, on a dit, on le fait. Et puis, en fait, un an s'est passé. Et moi, pendant ce temps-là, j'ai écrit mon one-man show. Je voulais faire un one-man show, enfin, spectacle toute seule. Et puis, j'étais à la lecture au Théâtre Antoine, mais vraiment reculant. Je ne voulais plus faire, mais du tout. Et puis, il s'est passé un truc dans ce théâtre. Incroyable. Tout d'un coup, j'avais l'impression de lire mes mots. Et puis, tout le monde du théâtre était là. Mais c'est vous, Madame Sangène. Évidemment que c'est vous. Oui, mais c'est vrai. C'est le 18 octobre, donc au Théâtre Antoine. Ce n'est pas une comédie musicale. Non, non. Parce que comme je chante aussi, il y a des gens qui mélangent tout. Vous passez, évidemment, de Madame Sangène à ça. Ça, c'est Charles Schillings et Pompon F. Donc, c'est quand même... Vous l'avez rencontré comment ? Dans une boîte gay aussi, lui. Oui, à la Démence. Le Fuse à Bruxelles. Et c'était génial. Mais pour moi, c'est extra, ces deux trucs-là. Je me dis que Madame Sangène, elle vivrait maintenant. Je pense qu'elle aurait peut-être aussi rencontré Charles Schillings. On s'est rencontrés dans cette boîte. J'entendais le son qu'il faisait. J'aimais bien faire des impros à Vaison. J'ai des copains, Hervé, qui ont des boîtes et tout ça. Et puis là, je me suis dit, je lui dis, tu as confiance en moi, tu as un micro, tout ça. J'aimais bien faire des impros un peu avec des DJ. Et là, depuis, c'est comme si on était mariés. Alors lui, c'est comme un genre de... Mais non, on n'est pas ensemble. Il est très beau, magnifique, mais il ne veut pas de moi. Non, non, mais je rigole. Non, mais je rigole. Pourquoi je dis des conneries comme ça ? Non, 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 mais c'est... Mais non, mais c'est un mec génial qui dégage. Vous voyez comment il est. Bien sûr, il a... C'est un Afrique, un métisse. Il a un truc de roi, quoi. C'est un mec... Alors Clémentine, je ne dis pas que vous parlez beaucoup, mais vous avez un bon bébé. Si, putain, mais si. Non, non, je parle trop, ce n'est pas bien. Alors on va faire un truc. Vous savez ce qu'on va faire ? Oui, non. L'interview sans la bouche. On ne bouche pas pendant le jingle. Bien. Alors dans un dîner, un producteur très connu vous propose un rôle très important en vous appelant Françoise. Toujours dans ce dîner, arrive votre pire ennemi. Non, ne mouftez pas. La bouffe est infecte dans ce dîner. À chier. Ah, enfin ! Non, putain, je ne sais plus ridiculez. Alors, bon, la bouffe est infecte. Vous picolez, effectivement. À un moment, vous allez aux toilettes. Vous vous trompez de porte et vous tombez sur un couple, deux mecs, en train de baiser. C'est vrai. Oui, d'accord. À la fin du dîner, tout le monde offre un cadeau au maître de maison parce qu'en fait, ce dîner était organisé pour son anniversaire et vous n'avez rien à lui offrir. Ah bon, ça suffit. Qu'est-ce que ça fait, hein ? Alors, vous rentrez chez vous en voiture, les flics vous arrêtent, ils ne vous reconnaissent pas. Ah, là, là, ils vous reconnaissent, oui. En arrivant chez vous, il y a une lettre du laboratoire. Vous êtes enceinte, Clémentine. Ouais. D'accord. Votre Jules vous appelle. Il ne pourra pas vous rejoindre cette nuit et ça fait deux fois cette semaine. À vous. À votre âge. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada